Donc, je vous présente le Dr Louis de Beaumont, qui est neuropsychologue clinicien. Il est professeur agrégé au département de chirurgie à l'Université de Montréal. Donc, c'est un collègue de chez nous. Il a fait son doctorat sur la supervision de Maryse Lassonde, puis ses études postdoctorales sur la supervision de Jules Poirier en neurobiologie moléculaire et génétique. Louis occupe les fonctions de directeur scientifique, santé physique du Centre de recherche du CIUSSS du nord de l'île de Montréal, directeur de l'axe de recherche en traumatologie et soins aigus du CIUSSS du nord de l'île de Montréal. Et il est titulaire de la chaire de recherche de la Fondation Caroline Durand en neurotraumatologie aiguë à l'UDM. Ses intérêts de recherche sont regroupés autour de trois thèmes principaux. L'étude des commotions cérébrales à partir des lignes de côté, la modélisation animale des impacts commotionnels et sous-commotionnels sur la cascade neurométabolique et post-commotionnelle par micro-dialyse et développement de thérapies pharmacologiques innovantes. Et le troisième thème, c'est le développement de méthodes d'intervention innovantes pour contrer la transition de la douleur aiguë en douleur chronique des suites d'une blessure d'origine traumatique. Donc, c'est très impressionnant pour Louis. Félicitations et puis pour ses grandes réalisations. Puis, merci beaucoup encore une fois d'être là. Je te donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci pour la belle présentation. Je tiens d'abord à dire que tout ça est possible grâce à mes étudiants, que j'aime beaucoup. C'est grâce à eux. C'est vraiment pas nous qui faisons le travail. Donc, je suis content aujourd'hui de voir, mais de pas vraiment vous voir. Mais en tout cas, de penser qu'il y a des étudiants qui écoutent. Puis, de toujours réaliser que c'est vous qui faites la recherche. Nous, on fait juste l'orienter. Vous me direz si je suis capable de tourner les slides là. OK. Ça a bien tourné de votre côté aussi. Ouais, good. Donc, très bref survol. Puis, je m'imagine qu'il y a une partie d'entre vous qui connaissent bien la neuropsychologie. Donc, les traumas crâniens, ça fait partie de votre formation. Là, moi-même, je suis faible plusieurs années maintenant. C'est le traumatisme crânien léger. La commotion cérébrale, ça survient dans le contexte du sport. On utilise surtout le terme pour le sport. C'est un processus physiopathologique complexe qui va affecter le cerveau, qui va perdurer dans le temps. En 2002, lorsqu'on commençait à parler avec Maryse de tout ça, alors que j'étais à Toronto, on disait « c'est bénin parce qu'on vraiment s'attardait à tout ça ». On s'est rendu compte qu'on a bien fait de s'y pencher parce qu'on a découvert toutes sortes de belles choses au cours des dernières années sur les commoçons cérébrales. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, un phénomène qui est très, très connu, même au plan médiatique. Ça a été très, très, très couvert au cours des dernières années. La vaste majorité des traumatismes crâniens sont des traumatismes crâniens qui sont légers. Il y a 75 à 90 % d'entre eux. Puis les traumatismes crâniens, ça ne prend pas nécessairement un coup directement à la tête. On peut avoir un traumatisme crâniens également avec un coup puissant sur le corps, mais qui va amener un mouvement du cerveau dans la boîte crânienne et qui vont générer des dommages. Pour vous montrer le type de commoçons cérébrales qu'on peut subir dans le sport, je vous ai sorti une vidéo que je n'aime pas beaucoup, mais qui est quand même assez éloquente de ce qui se passe dans la Ligue nationale de football. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez quelqu'un qui a les yeux fermés, donc qui a perdu conscience des suites de ça et qui a vraiment eu une carrière après qui a été plus difficile. Pourquoi je vous ai montré ce vidéo-là? C'est pour réaliser que l'athlète en soi est parti d'être en super santé à être quelqu'un qui a eu des ennuis après. Il s'en est remis, il a joué au football après. Ça a été un long parcours vers le rétablissement qui s'en est suivi. Les commoçons cérébrales, en soi, une des conséquences les plus importantes, c'est vraiment sur les axones que ça va se passer. Il va y avoir une accélération, comme vous avez pu l'imaginer tantôt, du cerveau dans la boire crânienne qui va causer une forme de dommage, surtout dans l'étirement et le déchirement des axones. Je voulais ici vous montrer qu'est-ce que ça a l'air au plan de la vidéo. Donc, vous pouvez voir ici que le cerveau va se cogner contre la boire crânienne. Ça va entraîner toutes sortes de changements. Il va y avoir une blessure au site du cou, que vous pouvez vous imaginer ici en frontal. Donc, les gens qui étudient bube olfactif notamment, c'est très, très frontal. Donc, il va y avoir des atteintes au plan de l'olfaction. Et il va y avoir des déchirements au niveau des axones, comme vous pouvez voir ici, qui vont entraîner toutes sortes de conséquences. Les neuropsychées dans la salle, vous savez, la vitesse va être affectée notamment lorsqu'on a des axones qui sont abîmées. Ils ne sont pas toujours déchirés comme ceux-là, mais lorsqu'ils sont abîmés, ça va impacter plusieurs fonctions cognitives par la salle. Bien, tout ça, la commotion cérébrale, comme je vous le disais tantôt, c'est un processus physiopathologique qui est assez complexe. Le type d'iceberg, comme vous le voyez ici, c'est l'insulte primaire qui est vraiment le coup, ce qu'on a vu, le bleu qui se passe sur le cerveau qui a des impacts. Mais vraiment, ce qui se passe, ce qu'on appelle l'insulte secondaire, la cascade neurométabolique, a des impacts qui sont beaucoup plus importants sur le long terme également. Donc, c'est la réponse cellulaire qui va se produire dans les minutes, les heures, les jours, voire même les années suite à l'insulte primaire. Donc, une réponse essentiellement, qui entraîne essentiellement des impacts sur l'excitotoxicité. Donc, une grande, grande quantité de butamate qui va être libérée dans une courte période de temps, qui va entraîner ensuite des impacts sur une cascade neurométabolique qui va s'échelonner sur au moins des journées, voire même des années. Donc, pour vous illustrer un peu ce qui peut se passer, il y a le traumatisme crânié qui peut se passer ici, comme vous le voyez. Ensuite, il y a l'entrée du potassium dans l'espace intracellulaire. Il y a la sortie du calcium. Il y a également le release du glutamate qui est vraiment très, très important, à la libération du glutamate, un peu comme il va se passer dans l'épilepsie, par exemple, c'est la même chose. Pour ceux qui sont un peu plus forts en neurosciences fondamentales, on sait que la réponse d'un excitotoxique comme celle-ci, c'est la réponse apoptotique du cerveau, donc la mort programmée du cerveau, probablement pour protéger, pour qu'il y ait un dommage encore plus grand dans le cerveau. C'est une réponse qui est donc normale. Ceci dit, les quelques minutes que vont durer cette réponse-là vont avoir des impacts énormes. Après, sur le fonctionnement des pompes ioniques qui sont à la base même de l'ATP, donc de l'énergie qui est générée par le cerveau. Également sur le métabolisme du glucose. Et à la fin de tout ça, c'est vraiment la neuroinflammation qui va s'en suivre sur de longues, longues années. Si j'avais eu trois heures devant vous, je donne un cours de trois heures à ce qui s'appelait NRL à l'époque. En tout cas, on aura peut-être la chance de se revoir. Et dans ce cours-là, on fait vraiment le parcours de ce qui se passe. Et on se rend compte que 17 ans après une commotion cérébrale, lorsqu'on le mesure par tomographie, par émission de positrons, l'inflammation est toujours là, elle est toujours aussi présente. Mais même parfois, elle s'est même augmentée dans le temps. Donc, les signes principaux de la commotion cérébrale, l'athlète, bien souvent, dans les heures qui vont suivre, va développer des maux de tête. 80 % des athlètes vont avoir des maux de tête, des problèmes de mémoire, avoir des comportements un peu d'irritabilité, des pleurs, des rires complètement inappropriés. Une somnolence ainsi que des vertiges qui vont s'installer rapidement. Dans les jours qui vont suivre, ceci dit, la commotion cérébrale, il va y avoir trois plaintes principales des commotionnés. Premièrement, il va y avoir des douleurs persistantes, surtout des maux de tête, mais également des douleurs somatiques au corps. J'ai mal partout, je ne comprends pas pourquoi. Également, il va y avoir des perturbations du sommeil que Maryse, Nadia, Dostain et Gamin ont beaucoup étudié dans le passé, mais qui demeurent un engin important de recherche. Il va y avoir des difficultés cognitives que les neuropsychies, on n'étudie plus quand même un bon bout de temps maintenant. Ce qui est important de dire, c'est qu'à l'intérieur, lorsque des jeunes athlètes autour de la vingtaine vont subir une commotion cérébrale, la vaste majorité, 80-85 % d'entre eux, vont récupérer un niveau fonctionnel qui va leur permettre de récupérer une vie active à l'intérieur de trois mois. C'est un peu plus long pour les plus petits, comme Myriam Beauchamp dans votre département a étudié, et pour les vieillissants, lorsque les personnes de 70 ans et plus subissent un traumatisme crânien, on se rend compte que ça va perdurer plus à l'intérieur de trois à six mois. On va l'observer, ça va demeurer normal lorsqu'il va y avoir des enjeux qui vont perdurer jusqu'à six mois. Mais tout ça, ça nous montre bien que la commotion cérébrale qui, jadis, on disait qu'elle était vraiment bénigne, bien, est-ce qu'elle l'est réellement? Il y a une étude qui a été faite magnifique ou qui ont suivi dans un pays un million de personnes, un million de personnes pendant cinq ans. Et ils se sont dit, si on suit un million de personnes, on va avoir un échantillon qui va être intéressant de personnes qui vont subir un traumatisme crânien parce qu'il y a à peu près 400 personnes pour 100 000 qui vont subir une commotion cérébrale par année. Mais en fait, dans leur pays, ils ont eu 28 000 cas de commotion cérébrale à l'intérieur de ces cinq ans-là, chez des gens normaux, versus 692 000 qui n'en ont pas eu, j'espère bien, et plein de gens qui ont été retirés pour toutes sortes d'autres maladies. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte après avoir contrôlé, évidemment, quand tu as un échantillon de 26 000, tu peux contrôler pour bien des facteurs confondants, tous les facteurs que je vous liste ici. On s'est rendu compte que le risque ajusté, le odds ratio du vieillissement normal, donc de vieillir avec des enjeux, des problèmes, tels que des types de démence, par exemple, ou des enjeux cognitifs, est un odds ratio de 3.76. 3.76, c'est un très gros odds ratio. Juste pour vous donner une comparaison, la polypopotéine E4 est un odds ratio d'à peu près 7, donc c'est la moitié de la polypopotéine E4 qui est le facteur de risque principal de la maladie dans un âge. Donc, quelque chose d'important, c'est que de subir des traumatismes crâniens, ça a un impact sur la santé du cerveau à long terme. Ce qu'on a étudié beaucoup dans le cours des dernières années, notre équipe ayant beaucoup participé à ça, c'est qu'on a regardé les effets cumulatifs des coups répétés à la tête. Pas tant des commotions cérébrales, pas juste des commotions, mais juste d'avoir de plusieurs, plusieurs milliers de coups au cours d'une saison de football. C'est quoi l'impact de cette affaire-là? Puis imaginez chez les athlètes qui ont une longue carrière, disons les footballeurs qui vont jouer jusqu'à 40 ans, quel va avoir été l'impact sur leur cerveau? Ce que vous voyez ici, le graphique, c'est issu de nos propres travaux dans le labo où on a pris de la spectroscopie par résolence magnétique pour aller mesurer les niveaux chez les athlètes. Ce que vous voyez ici, la barre en jaune, c'est chez les linemen, les joueurs de lignes, eux qui font les plus connus au courant d'une saison, les milliers de coups. Ces athlètes-là vont développer un fardeau neuroinflammatoire, mais on a un stade où ça reflèterait la neuroinflammation au cours de toute une saison de football. On les mesurait à plusieurs temps de point au cours de la saison en l'imagerie par résolence magnétique. Puis on se rend compte vraiment qu'il y a une augmentation de la neuroinflammation au cours d'une saison de football et pourtant, ces athlètes n'ont jamais subi de commotion cérébrale au cours de la saison. Comme quoi, le cumul de coups à la tête est suffisant pour entraîner des changements au niveau du fonctionnement puis de l'intégrité du cerveau. Évidemment, le cas le plus éloquent, le plus connu que Franco et moi, au moins, on connaît, c'est le cas de Mohamed Ali. Mohamed Ali, ça a été probablement le plus grand champion de boxe de l'histoire qui est parti d'être un grand... 54, 50 coups au lieu de 500, c'est... Elle a dit qu'il ressemblait à une forme de Parkinson. C'était vraiment plus des symptômes très importants au plan moteur, au plan de difficulté élocutoire, alors que c'était un homme qui parlait vraiment très, très bien. Ça fait très longtemps qu'on sait ça. On appelait le syndrome en 1928, un papier d'anjama qui était sorti, qui parlait de punch drunk, comme quoi les athlètes de haut niveau qui se battaient souvent dans leur carrière vont développer des difficultés à s'exprimer puis également qui vont être associés avec des syndromes ensuite moteurs qui vont se développer rapidement. Si vous aimez la boxe ou j'espère que... Pas trop, mais en tout cas, si vous connaissez légèrement la boxe, vous allez vous rendre compte que les boxeurs, bien souvent, ont tous des difficultés élocutoires. Dans le bureau du neuropsychi, vous vous rendez compte qu'ils ont de la difficulté à prononcer les mots à un âge très, très jeune, dans la vingtaine. Au cours des dernières années, probablement dans les dix dernières années, la découverte de l'ancéphalopathie chronique traumatique a été probablement la découverte la plus importante en neurologie. Ça a été découvert dans le cerveau d'anciens joueurs de football, Mike Webster étant le plus grand, le plus connu, qui est parti d'être un superstar de la NFL, à être un clochard, essentiellement, qui a tout perdu, tout gaspillé son argent dans des niaiseries, dans de la drogue, etc. Puis jusqu'à temps que Benetton Merleau, le célèbre pathologiste, tranche le cerveau pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Pour se rendre compte qu'il y avait des particularités cliniques saillantes chez ces personnes-là, évidemment, non seulement il y a des problèmes de comportement qui sont à l'avant-garde, qui sont vraiment en amour, excusez-moi, mais il y a également des problèmes cognitifs qui se développent et des problèmes moteurs également qui se développent très tôt là-dedans. Nos particularités cliniques, c'est qu'ils ont une très grande suicidabilité, donc c'est en lien également avec les troubles d'abus de substances, dont l'alcool, les drogues puis les antidouleurs, évidemment, chez les athlètes. Je m'en rappellerai toujours, je faisais mon doctorat en 2000, je crois, en 2007, où il y a eu huit peut-être, où il y a eu trois joueurs de la NHL, trois gars qui étaient des batailleurs, des bagarreurs qui se sont suicidés dans le même été et les trois avaient des marques de pancéphalopathie chronique traumatique à l'intérieur de l'âge de 32 ans. Donc, c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans leur cerveau en histopato. On se rend compte qu'ils développent des enchevêtrements neurofibrillaires, donc la protéine tôt qui est très, très, très abondante dans les régions, surtout frontales, ce qui les différencie beaucoup de la maladie de Alzheimer's en passant, qui est davantage temporaire-médiaire. Il y a également une perte très prononcée des axones, des varicosités axonales qui vont apparaître, surtout dans la matière blanche corticale et il va y avoir une préservation relative du volume de la matière grise et de la masse totale du cerveau et on va marquer également des marqueurs de nos inflammations diffusent un peu partout dans le cerveau et une des particularités versus encore la maladie d'Alzheimer's c'est que ça va être très peu associé à l'accumulation des plaques sémiles. Je vous dis tout ça pour vous dire que les commotions cerevères qui semblent être assez bénins, pas grand-chose, bien, lorsqu'il y a des coups qui s'accumulent à la tête, bien, on se rend compte que ça peut avoir des impacts qui sont importants pour la vie du patient, pour la suite de la vie du patient. Mais c'est à ce jour pas très clair comment ça s'installe l'OCT dans le cerveau des athlètes. Donc, lorsqu'on est rendu là, on a la chance d'être chercheur, bien, on peut se poser des questions à savoir comment est-ce qu'on peut trouver comment ça s'installe cette maladie, l'OCT. On ne pourra pas chez l'humain, évidemment, on ne peut pas découper le cerveau de l'humain avant qu'il soit décédé. Donc, on est retourné un peu plus dans mon labo en animal où on a eu, j'ai toujours aimé l'animal, mais là, on est allé à fond grâce à la chaire que j'ai pu obtenir pour venir à l'Université de Montréal. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs modèles qui ont été proposés. Les premiers modèles, comme vous pouvez voir, c'est un mouvement de pendule et on allait cogner la tête, comme vous pouvez voir la tête de l'animal. Il y en a eu toutes sortes de modèles. Comme vous pouvez voir ici, c'est des modèles par percussion fluide où il y a encore une fois une pendule qui allait cogner un piston qui allait cogner ensuite la tête de l'animal. Les enjeux que vous allez voir tantôt, c'est que tous ces modèles-là, même chose avec l'impact cortical contrôlé où l'animal est couché sur une plaque, il ne bouge pas. Ça ne ressemble pas beaucoup à une commotion cérébrale. Ils ne sont pas immobilisés. La commotion cérébrale, on est debout quand ça nous arrive. Puis on tombe normalement lorsqu'on a une commotion cérébrale. On ne reste pas dans la même position. On n'a pas des barres d'oreilles dans les oreilles qui nous empêchent de bouger non plus. Ce n'est pas très écologiquement valide tout ça. Ceci dit, à travers tous les modèles de trauma crânien, une chose qui revient tout le temps, c'est ce pic, ce fameux pic que vous voyez à zéro, c'est le moment de l'induction du cou. Le grand pic de glutamate qui apparaît tout de suite après et qui rapidement s'en va dans les minutes qui vont suivre l'accident, peu importe le type d'induction de blessure que je vous ai présenté. Également, une des techniques qui est utilisée beaucoup en animal qu'on peut utiliser chez lui-même, chez des patients qui ne vont pas bien, c'est la microdialyse. La microdialyse, c'est super le fun parce que ça nous permet in vivo d'étudier le milieu extra-cellulaire. Ça nous permet d'aller voir qu'est-ce qu'il y a des neuropeptides qui sont présents dans la région où on va planter notre sonde. Cette sonde-là est semi-perméable et ça permet à l'eau et aux petites molécules d'entrée. Ça nous permet d'étudier les neurotransmetteurs. Évidemment, le glutamate, le GABA, les glycines, toutes les choses qui sont très impliquées dans la cascade neuropathophysiologique de la convention cérébrale. Ça nous permet de fournir des mesures de concentration absolue directes dans la région qu'on mesure, des métabolites, donc des neurotransmetteurs qu'on veut mesurer. C'est vraiment le fun de travailler avec. On a fondé cette patente-là dans le labo. On n'est pas beaucoup à Montréal à travailler avec la microdialis et pourtant, c'est vraiment très agréable. C'est des mesures très, très fines qu'on peut aller recueillir dans le cerveau. Comme je vous disais tantôt, une grande limite des modèles qui avaient été proposés jusqu'à présent, c'est leur validité écologique, leur capacité à reproduire les forces d'accélération rotationnelle et de décélération quand il y a des bords de règles, l'animal ne bouge pas. Donc, il reçoit un coup et il est arrêté. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous, on fait. Également, ce qu'on remarque, c'est que c'est rare qu'on va faire une craniotomie à nos patients, à nos athlètes avant qu'il y ait des coups. Donc, ce n'est pas très reproductible chez les humains non plus. La valeur transformationnelle est donc très entravée. Vous voyez aussi le type de dommage. Ça, c'est quand même un gros hématome sur le cerveau. On voit un dommage qui s'en va vraiment profondément dans le cerveau, ce qui n'a rien à voir avec les commotions cérébrales ou le dommage vraiment est à peine visible, même dans une IRM conventionnelle. Alors, il y a un modèle qui a été découvert au cours des années qui nous a beaucoup intéressés. C'était le modèle du Wayne State qui nous permettait de mettre sur une plaque d'aluminium l'animal puis il y avait un coup tout simplement qui allait tomber sur la région souhaitée du cerveau. Ça permet de façon très avantageuse une accélération et une décélération de la tête et du torse, donc beaucoup plus semblable à ce qui se passe chez le commotionné. Ça ne prend pas d'incision du cuir chevelu puis de chirurgie. C'est une procédure qui est effectuée en moins d'une minute. L'animal se redresse automatiquement, il n'y a pas de paralysie, il n'y a pas d'altération du comportement. En fait, ça ressemble à une commotion cérébrale chez l'athlète. Je vais vous montrer ensuite ce qu'on fait dans le labo. On a publié dans Jove pour pouvoir montrer notre technique à tous ceux qui voudront le faire simple et rentable. Donc, ce que vous voyez ici, l'animal est couché et il va avoir vraiment l'induction du coût qui va être très précise. Ce qu'on avait besoin dans un modèle translationnel, on avait vraiment besoin d'un modèle animal translationnel qui ressemble à ce qui arrive à nous commotionné et qui va comprendre l'étude des changements métaboliques minute par minute en plus d'induire un modèle qui soit valide de la commotion cérébrale. Donc, on a joint le modèle de Wayne State que je vous ai montré, de biomécanique de l'insule primaire avec la micro-dialyse cérébrale pour pouvoir aller vraiment étudier de façon très précise ce qui se passe dans un modèle qui ressemble vraiment à la commotion cérébrale. Donc, ça, c'est notre setup expérimental, ce qu'on a créé au travers à peu près trois ou quatre mois de développement, pas très compliqué, où l'animal vraiment va être frappé sur la tête, va faire un pirouette et va tomber sur le foam et il va s'en remettre rapidement. Le cerveau est à peu parce qu'il n'était pas affecté. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, ne le regardez pas, je vais vous montrer la vidéo comment ça se passe réellement. Le papier est publiqué, donc, c'est ouvert. Ceux qui n'aiment pas ça, ne le regardez pas. c'est un pied de maître. C'est un pied de maître. through the PVC tube and impact the head of the rat. As a result, the rat will undergo a rapid 180 degree rotation and land on its back. Remove the rat from the foam cushion and place it on its back in the cage. Use a digital timer to measure the writing reflex time as a sign of recovery and injury severity. The writing reflex time is the total time from the impact until the rat wakes up and spontaneously turns back to the probe. So, what I've shown you is what's happening. We give a shot, the animal falls on the back, it's a bit like the athlete, he falls on the back after being hit. And you can also see that our microdialysis tube was already in place. Of course, we don't hit the tube, it would be a catastrophe. But just next to you, I'm going to show you the probes, they're not affected by the tooth. All the material is preserved 100%. And why we developed that? So, it's really what we want to study, we, the development of treatments for the second blood. The second blood is easily attainable. Evidently, the blood first, remember, it's the blood that arrives at the head, there's a blue, a blue or a chymose that will produce. That, I can't do anything. I'm not there. I'm not there. The guy s'est frapped. Par contre, the cascade neuro-métabolique that's on the days and the years, that's a good study. So, we said that if we developed a animal model that will allow us to study it with the best tools possible in neurosciences to study the changes, which are the changes, which are the micro-dialyte. So, we found that, but also, we talked about a lot of medicines, which are, obviously, antagonists of glutamate. The best is probably the MK801. It's the object of that we saw several studies that showed that it was neuro-protectant for the rongers. It's a, I'm going to say in French, it's an antagonist of the receptor glutamatergic NMDA, which are the principal receptors of glutamate, which we found a lot of in the hippocamp. So, our objective, it was to study, is we're able to change this peak glutamatergic that we don't like, which entraîne tout the rest, all the other difficulties by the suite. Is it we're able to suppress it if we give you the MK801? And we're going to give you two ways. We're going to give you a little bit after the coup, in the seconds that they will follow the coup, the animal is couched, we're going to pick it in the way intra-peritoneal, or we're going to give you a prophylaxis. So, 60 minutes avant le coup, on va donner une grosse d'autre du MK801, et on va voir est-ce que le pic va être encore là, oui ou non, lorsqu'on a donné de l'antagonisme du glutamate. Là, vous allez dire, oui, il ne faut pas d'allure, tu ne peux pas donner des médicaments avant un match de football, je le sais. C'est une preuve de concept, comme quoi le MK801 pourrait être un bon médicament, pourrait être utilisé pour combattre le mécanisme secondaire de blessure. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a fait 95 rats, divisé dans cinq groupes. Donc, tous les groupes possibles, évidemment, avec des blessures, pas de blessures, avec MK801, thérapeutique, donc après le coup, prophylaxie avant le coup. Et voici ce qu'on a publié très récemment dans un super journal. Donc, on a planté la sonde pour aller mesurer, avec des micro-dialisants, les quantités de glutamate et d'autres neurotransmetteurs directement dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cool en animal parce que c'est très lié au fonctionnement cognitif des animaux. Évidemment, vous le savez, chez les humains, mais chez les vins, encore plus, toutes les adérations de la mémoire spatiale et du continuement de la peur, c'est très, très influencé par l'intégrité de l'hippocampe. Donc, on a étudié principalement les facteurs de cristotoxique glutamate et glycine, alors qu'on a pu étudier également sur la beauté de la micro-dialyse. On recline un liquide qui a tous les neurotransmetteurs dedans. Donc, il y a le glutamate et les taurines également qui peuvent protéger le cerveau. Donc, dans notre méthode, ça, c'est le schéma expérimental. Donc, on peut voir que les animaux arrivent d'avance. Évidemment, pendant deux semaines, on les manipule pour qu'ils se sentent à l'aise, pour réduire le stress de l'animal. Ils sont bien avec nous jusqu'à temps qu'on leur implante une canule au jour 14. On attend ensuite une semaine. Et ensuite, on va faire notre procédure expérimentale avec le coût. Et comme vous pouvez voir, dans l'heure qui va précéder le coût, on va mesurer les quantités de dialyse. Donc, on va avoir une super bonne mesure des niveaux glutamate, de GABA, etc. Avant le coût, on donne le coût. Puis ensuite, on prend à toutes les dix minutes des quantités de glutamate, GABA, etc., jusqu'à une heure encore une fois. Donc, six différentes mesures pour regarder l'évolution du glutamate dans le temps. Et on a comparé nos deux voies de traitement, soit thérapeutiques typiques après le coût ou prophylactiques. Et toutes les quantités de neurotransmetteurs, c'est calculé par HPSC. Et on va aller confirmer ensuite l'emplacement de la sonde et de dommages avec des coupes qu'on fait aux vieilles crises. Donc, vous pouvez voir ici, c'est des vraies sondes qui ont passé à travers le coût, qui sont en parfait état post-MTBI, après le coût. Vous pouvez voir également que la région du cerveau, sham versus MTBI, est à peu près affectée de la même façon. Il n'y a pas plus de dommages parce qu'on ne touche pas à la sonde qui, la beauté, c'est que la sonde est flexible. En soi, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de grandes zones inflammatoires qui sont développées. Ce n'est pas différent entre les MTBI et les sham. Et vous pouvez voir à la surface également, la façon dont on donne un coût, ce sont des vrais cerveaux. On voit qu'il n'y a pas de dommages particuliers sur le cerveau du TBI, un peu comme lors de la commotion cérébrale. Il n'y a pas de grandes hématomes qui ont été développées chez le cerveau des animaux qui ont subi le traumatisme crânien. Ce qu'on trouve, vous voyez ici dans le writing time, donc le temps de redressement de l'animal. On se rend compte que l'animal qui a reçu le coût, ça lui prend beaucoup plus de temps sur le levé. C'est le graphique que vous voyez à votre gauche, donc les MTBI plus le véhicule, donc ça, c'est plus d'asaline tout simplement qu'on a injecté comme méthode de traitement sham. Et là, on voit que le temps de réaction pour se lever, il est quand même long. C'est de l'ordre de huit minutes à peu près. Alors que de l'autre côté, comparé ici en orange, c'est lorsqu'on donne la dose de médicaments en prophylaxie, donc 60 minutes avant le coup, versus lorsqu'on a donné le médicament immédiatement après le coup, on se rend compte de l'avoir donné avant, ça a augmenté de façon, ça a raccourci plutôt de façon importante le temps de redressement. Donc l'animal, essentiellement, si vous comparez ici la barre orange, les points orange avec les points bleus, vous vous rendez compte que les temps de redressement sont les mêmes ou à peu près entre les animaux qui n'ont pas reçu le coût puis les animaux qui ont reçu un coût, OK? Lorsqu'ils ont reçu le traitement en cas 801 en prophylaxie. Pourquoi est-ce que ça leur prend du temps sur la vie en passant? C'est parce qu'ils ont une dose d'isofurane, là, qui est d'anesthésia, là, pour pas qu'ils bougent, évidemment, sur la plaque, on peut pas bouger ou sinon on va tout défendre, etc. Donc ça, c'est une preuve en soi, au plan comportemental, que l'animal, bien, il s'est relevé rapidement, donc la cascade secondaire de la blessure semble probablement avoir été moins affectée. Mais évidemment, on a la micro-dialyse pour le prouver. Donc, ce que vous voyez ici, à gauche, c'est que rapidement, il y a le pic de glutamate cinq fois le temps de baseline, cinq fois la quantité de glutamate en baseline, c'est le pic en rouge que vous voyez à votre gauche. Alors que l'animal chame, bien, évidemment, il est en dessous, il est au même niveau, ça n'a rien changé, n'importe quoi sur la tête. Ce que vous voyez à votre droite en vert, c'est lorsque le MTBI a eu lieu et qu'on a donné une dose de Mk801, tout de suite après le coup, est encore quatre fois plus élevée. Donc, on n'a pas vraiment réduit le pic de glutamate. Ce n'est pas assez rapide comme réponse. Alors qu'en prophylaxie, on est resté au même point. Donc, on a complètement supprimé le pic glutamatergique en administrant en prophylaxie le Mk801 qui est un antagoniste des récepteurs NMDA. En soi, c'est une démonstration que le Mk801, c'est efficace en prophylaxie. Encore une fois, est-ce qu'on peut donner ça aux athlètes? Bien non, parce que ça rend les jambes pas mal molles d'avoir un antagoniste du glutamate. Évidemment, nous, on ne veut pas juste faire ça chez l'humain, on veut se rendre chez le rat. Plutôt, on veut se rendre chez l'humain avec ceci. Donc, ce qui est fascinant, comme vous avez pu le voir, c'est que le traitement de Mk801 unique est donné immédiatement après l'induction de la commotion cérébrale. Ça n'a pas modifié de manière significative les niveaux extracellulaires du glutamate par rapport au cas de commotion générale traitée avec le véhicule, alors qu'au contraire, l'administration prophylactique du Mk801, 60 minutes avant, avait diminué de manière significative les niveaux glutamate à un niveau qui était étroitement semblable aux animaux chambres, qui n'avaient jamais reçu de coup à la terre. Donc, évidemment, on a vu que la réponse optimale était au traitement prophylactique. Pourquoi? C'est qu'évidemment, il y a un certain temps avant qu'un médicament devienne disponible, biodisponible. Il y a des études antérieures qui ont montré que ça prenait entre 40 et 60 minutes avant que ce médicament-là soit efficace si on fait juste l'injecter. Mais ça montre également que c'est une bonne cible de cibler les récepteurs NMDA pour réduire cette cascade neurométabolique. Là, on s'est mis à réfléchir. C'est quoi les avenues thérapeutiques qui seraient écologiquement valides pour l'humain? Évidemment, on ne vient pas comme je suis neuropsych, je veux tout rendre vers l'humain. Quand on fait de l'animal, c'est toujours dans l'objectif de se rendre vers l'humain. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas donner une administration d'antagoniste NMDA receptor avant d'entreprendre des activités physiques, c'est sûr. Mais qu'au cours des dernières années, il y avait eu des voies d'administration probablement qui pourraient être intéressantes, notamment par le nez, des voies intranasales. Un des grands intérêts, un des gros intérêts, c'est que les traitements de sauvetage, par exemple, dans les cas de convulsion chez les épliques, ont développé des traitements qui peuvent se donner de façon intranasale, puis agir extrêmement rapidement pour casser la crise épileptique. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer un médicament intranasale pour, on va essayer de créer un traitement intranasale pour nos commotionnés, basé sur la NK801. Donc, ça prend un atomisateur comme celui-là qu'on va rentrer dans le nez et les cellules épithéliales du nez permettent une absorption à l'intérieur de deux minutes. Deux minutes, ça, c'est dans notre temps pour le glutamate. N'oubliez pas notre cascade. C'est surtout dans les 10-12 premières minutes. Donc, est-ce qu'en concevant un médicament qui soit parfait pour les cellules épithéliales, qui va coller aux cellules? Évidemment, moi, je suis pas chimiste, je peux pas faire ça, mais la plateforme de biopharmacie de l'Université de Montréal, c'est des experts, le même Merck et tout ça, qui travaillent avec eux pour développer leur propre forme de médicament. Donc, on a approché la plateforme, on investit beaucoup d'argent pour pouvoir créer ce médicament-là, encore basé sur NK801, mais qui serait parfait, optimal pour possession de façon intranasale. L'avantage, c'est que ça va directement au cerveau en dedans de deux minutes. Je vous montre les résultats. On a huit rats de faits, c'est pas encore beaucoup, mais au point, rappelez-vous que le point zéro, c'est le point d'impact, et vous vous rendez compte qu'à 10 minutes poste, lorsqu'on le fait par micro-dialyse, il y a plus du tout de pic de l'outamatergique. On a été capables, donc, de façon intranasale, on a donné notre médicament après le coup, et le pic est complètement disparu. De sorte que, du moins chez le rat, on a une démonstration que l'animal, on était capable de détruire complètement la cascade neurométabolique, excitotoxique, post-commissionnelle, qui est très, très problématique, qui engendre toutes sortes de problèmes par la suite. Et l'autre beauté, malheureusement, mon professionnel de recherche a pas eu le temps de sortir le vidéo, mais les animaux se relèvent instantanément. Donc, extrêmement rapidement après le coup, les temps de redressement sont vraiment ultra rapides. L'animal est comme s'il venait de absolument rien se passer. Donc, pas de confusion, pas de problème par la suite au coup. Donc, c'est très, très prometteur. Évidemment, on veut faire de ça un traitement pour la commotion fermerale chez l'humain dans les prochaines années. On va commencer par le plus gros animal, mais vous êtes les premiers à voir ceci en passant. L'autre bout que je voulais vous parler, parce qu'on fait plus qu'une forme de traitement, comme Anne m'a gentiment présenté, on s'intéresse également à toutes sortes d'autres types d'interventions. Moi, j'ai été formé évidemment par Maryse, mais également Hugo Théoret, qui est un expert des techniques de stimulation dans l'invasible du cerveau. À force de travailler dans un hôpital, puis côtoyer les médecins beaucoup par en étant chef d'art sa trauma, on s'est rendu compte que par des discussions couloirs, que les patients orthopédiques, quand je parlais avec des chirurgiens orthopédiques, lorsqu'ils ont des traumatismes craniens associés, ils vont pas bien. Ils montrent ça de même dans les discussions. On s'est dit, bon, commençons par aller voir c'est quoi la c'est quoi l'incidence de la concomitance entre les deux. On s'est dit ça doit être pas mal fréquent, évidemment, puis quels vont être les impacts fonctionnels pour les personnes, pour ces patients-là orthopédiques qui subissent également des traumatismes crâniers. Premier papier fait par Marie-Anne Jodoin, une illustre étudiante de votre programme. Marie-Anne, c'est grâce à elle tout ça. Donc, on a démontré, on a suivi une cohorte de 251 sujets qui avaient consulté à la clinique d'orthopédie de notre hôpital pour une fracture isolée. On diagnostiquait plutôt la commotion cérébrale seulement s'il y avait 3 des 4 symptômes de la commotion cérébrale qui étaient rapportés. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'est qu'on voulait être certain de ne pas se faire dire, c'est-tu vraiment une commotion versus un contrôle. Donc, on est allé très sévère, pour être certain, conservateur plutôt. On s'est rendu compte que malgré nos critères très conservateurs, il y avait quand même 24% des personnes qui avaient une fracture orthopédique qui avaient également subi un traumatisme crânié. Donc, c'est quelque chose qui est non négligeable. Si on y va encore plus loin, lorsque la fracture implique un membre supérieur, bien là, c'est 30% des personnes qui ont également subi un traumatisme crânié, alors qu'un membre inférieur, bien, c'est 16%. Donc, nous, on s'est pas mal, après ça, orientés vers les gens qui avaient subi des fractures du membre supérieur. Et de façon encore plus importante, lorsque la fracture était proximale, donc proche de la tête, bien là, il y avait 41% des personnes qui ont subi une fracture qui avaient également subi un traumatisme crâniologique. toutes les données qui étaient inexistantes réellement dans la littérature. Donc, ça a été quelque chose d'important. Et au plan distal, lorsqu'on s'éloignait de la tête, bien là, vous voyez les pourcentages qui diminuent plus vers 20% de personnes qui ont un traumatisme crânien lorsqu'ils ont subi une fracture d'un membre distal. Quelles sont les répercussions de ça maintenant, d'avoir un traumatisme crânien et d'avoir subi une mesure orthopédique? Nous, ce qui nous a intéressés beaucoup, c'est la douleur, parce que la douleur, il y en a beaucoup à la suite d'un traumatisme crânien tout seul. Imaginez-vous avec des complications orthopédiques, toutes les blessures orthopédiques, 100% vont dégénérer de la douleur. Évidemment, tu te casses un os, ça fait mal. Quels vont être les impacts sur la douleur, les complications orthopédiques, le retour au travail de ces personnes-là? Donc, un autre papier de Marianne où on a voulu étudier la sévérité des symptômes de douleur. La douleur, en passant, c'est la plainte principale suite à une fracture. Les orthopédistes, sans souci, très, 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 très peu. Eux autres, tant que c'est droit à leur affaire, toutes les vices ne dépassent pas. Elles sont contents, à part mes collègues qui sont vraiment sensibilisés à la situation. Le traumatisme crânien peut induire de la douleur. Puis, évidemment, le plus grand prédicteur de douleur chronique, douleur chronique, c'est un mal énorme dans la société. La douleur chronique, ça nous empêche d'être heureux essentiellement. L'un des facteurs les plus importants de douleur chronique, c'est d'avoir eu beaucoup de douleur en aiguë. Donc, la méthode pour étudier la douleur, évidemment, on a pris une échelle de douleur. Puis, on a parié nos sujets parfaitement en fonction de l'âge, du sexe, du type de fracture, puis également du délai depuis l'accident. Puis, cette étude-là a été réagée chez des personnes qui avaient subi leur accident trois mois auparavant. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en moyenne trois mois après, la douleur qui était rapportée chez les patients qui avaient une blessure orthopédique et un traumatisme crânien était beaucoup plus grande, comme vous le voyez ici avec les barres en gris, versus les gens qui avaient subi la même blessure orthopédique, mais qui n'avaient pas eu de traumatisme crânien. Ça, c'est la première démonstration qu'avoir un traumatisme crânien, compromisant à une blessure orthopédique, ce n'est pas cool, ça amène des problèmes. Les patients, en tout temps, en tout temps orthopédique, ça cochonne, ça ne va pas bien. Ils ont mal longtemps. Complications plus orthopédiques maintenant. La pire des pires, c'est l'ossification hétérotopique. Ce que vous voyez ici sur le X-ray, c'est le rayon X. C'est une espèce de masse osseuse bizarre qui va se développer. C'est très fréquent, en passant, dans les tissus mous, ça cause une douleur atroce. Les chirurgiens sont obligés de réopérer pour enlever l'ossification hétérotopique. L'ossification hétérotopique, ça serait surtout une réponse inflammatoire, due à une réponse inflammatoire. On s'est dit, le traumatisme crânien et l'inflammation, c'est pas mal des amis. Il y en a beaucoup, beaucoup d'inflammations. Est-ce que le traumatisme crânien peut avoir augmenté l'ossification hétérotopique? Fort probablement. Imaginez-vous, avec l'ébranlement de la barrière matranspalique, circulation des facteurs inflammatoires entre le système nerveux central et périphérique. Qu'est-ce qui arrive? Je vais vous montrer ça. Et voilà, les groupes qui avaient subi un traumatisme crânien, 47 % avaient développé de l'ossification hétérotopique, OH, versus le groupe contrôle qui avait donc même fractureux, même affaire, mais pas de TCC. 23 % avaient développé de l'ossification hétérotopique. Et ce sont chez les groupes quand même conséquents. C'est N égale 145 et N égale 155. Donc, encore, ce que ça nous montre, c'est que d'abord, subi le TCC, la réponse inflammatoire du secondary injury mechanism, du mécanisme de blessure secondaire a une influence. C'est important de s'en occuper. Autrement, ça va avoir toutes sortes d'impact lorsqu'on a des blessures concomitantes orthopédiques. Consolidation osseuse, c'est si ton os devient en union ou en non union. C'est pas cool. Ça prend du temps à corriger à trois mois. Mais 59 % des gens qui avaient subi un traumatisme crânien, leurs blessures orthopédiques ne s'étaient pas rétablies, versus 26 % seulement chez les gens qui n'avaient pas subi le TCC avec le même type de blessure. Qu'est-ce que ça a comme impact sur des facteurs très terre à terre, comme le retour au travail, le délai de retour au travail? Bien, on se rend compte que l'absentéisme a un enjeu financier énorme dans la blessure. Évidemment, la CNESST, pourquoi ça coûte aussi cher aux compagnies? C'est parce que ça a duré longtemps. Vous allez voir, moi, je n'en croyais pas mes yeux. Bien, on s'est rendu compte que les patients qui avaient subi un TCC, même s'il n'y avait aucune indemnité financière à en tirer, on a séparé nos groupes. On s'est rendu compte que ça leur prenait 300 jours avant de retourner travailler versus 105 pour ceux qui n'avaient pas subi de TCC, pour la même blessure orthopédique, même sévérité, même âge des personnes, même sexe. Donc, on a contrôlé... Tu sais, Marianne a fait un travail exceptionnel à contrôler pour toutes les variables, puis après avoir contrôlé toutes ces variables, on se rend compte que de subir un TCC, c'est probablement l'impact le plus grand, ça va nuire à ton bien-être au point où les gens ne seront pas capables de retourner travailler. Donc, évidemment, quand on voit tout ça, on se dit, nous, on est des experts du traumatisme crâniens. Dans le claveau, on n'est pas pire pour faire des techniques de stimulation du cerveau, on est tout équipé, on a tout. Pourquoi pas essayer d'agir tôt à la suite de la blessure afin d'éviter la transition de la douleur aiguë en douleur chronique avec l'aide de la RTMS? La RTMS est connue quand même comme étant efficace pour réduire la douleur chronique. Comment ça fonctionne? C'est que tu vas aller subler la région du cerveau, la région du cerveau qui va correspondre à la région qui a été fracturée. Puis, évidemment, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, on va partir plus de la base, mais la douleur chronique, c'est souvent le reflet d'une plasticité maladaptive qui s'est installée. Donc, si on est capable de modifier les mécanismes de plasticité maladaptive, ce que la TMS fait très bien, ce qu'elle a toujours fait, bien, on devrait être capable de réduire la douleur chronique en ciblant. Par exemple, moi, je me casse le bras droit, je vais aller cibler la région, la représentation verticale du bras droit à partir de la main. Je vais stimuler d'une façon à inhiber la plasticité du bras, ce que la TMS fait, on le sait, déjà nouveau au cerveau. On va aller voir est-ce qu'on est capable de réduire les patterns de plasticité dans la voie cortico-spinale qui est liée à la douleur ici. OK? Donc, on fait ça évidemment pas juste une fois. Gros, gros protocole encore fait par Marianne. Protocole multisession, tater burst. Donc, tater burst, pourquoi? Parce que ça dure juste deux minutes. Les gens viennent au labo, cinq jours consécutifs, tout de suite après le coup, tout de suite dans les jours qui ont suivi le coup. On va faire cinq jours consécutifs de traitement tater burst. On va regarder quels sont les impacts immédiatement après, mais également à trois mois poste. Pourquoi trois mois poste? Parce qu'à trois mois, c'est la période de transition de la douleur aiguë vers la douleur chronique. Si la douleur est encore là à trois mois, il y a des bonnes chances que vous allez avoir mal toute votre vie. OK? Donc, c'est la période extrêmement importante chez les blessés orthopédiques. La douleur doit être partie à l'intérieur de trois mois, du moins dans les blessures du membre supérieur. OK? Parce que c'est des moins gros os, ça fait moins mal longtemps. Donc, c'est évidemment le setup TMS que vous connaissez, que vous avez certainement déjà vu. Et le protocole de Continuous Silver Stimulation, c'est des types de stimulation qui est continue, qui n'a pas de risque, pas intermittent, mais qui va avoir des blocs de stimulation à 50 hertz, des blocs qui durent un cinquième de seconde. Puis, pendant deux minutes au total, on va l'estimer 1200 fois dans ce protocole prolongé, qui s'est montré plus efficace pour réduire la douleur, la douleur chronique, parce qu'en aiguë, on était vraiment les premiers à faire ça, à tenter ça. C'est un peu bizarre d'ailleurs, les mécanismes de plasticité sont en installation. C'est pas mal mieux d'empêcher qu'ils viennent chroniques qu'une fois qu'il est trop tard. Mais bon, nous autres, on s'est dit, on va essayer. On risque un peu, mais bon, I risk, I reward, I guess. Donc, le protocole, gros protocole de recherche, évidemment, tester et recruter à la journée zéro, day one, day zero, la journée de la blessure, l'aide beaucoup des orthopédistes, des résidents de l'hôpital, qui nous aident à rendre ça possible. On va vraiment collecter beaucoup d'informations en baseline pour connaître ces patients-là. On est des neuropsies, on aime beaucoup la psy aussi. Donc, on regarde tous les autres facteurs qui puissent être importants, comme l'anxiété, dépression, etc., avant de commencer l'intervention. Puis, on va faire notre intervention de 5 jours, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on prend des mesures à 72 heures post-intervention, ainsi qu'à 3 mois. Puis, on va regarder ce que ça donne ensemble. Donc, on a testé, dans ce protocole clinique-là, 79 patients, ce qui est vraiment très difficile. Honnêtement, ils ont beaucoup de mérite, puisque c'est dur d'avoir des gens qui vont revenir à l'hôpital sur 5 jours consécutifs lorsqu'ils ont une fracture au bras. C'est vraiment pas évident de faire ça. Donc, énormément de crédits retournent à mon équipe. Donc, vous pouvez voir qu'on n'a pas perdu beaucoup de patients non plus. Il y avait des contrôles, 29 contrôles qu'on avait sur leur côté, qui ne recevait rien, aucun traitement. On a des super projets maintenant qui comparent même les contrôles avec nos CHAM interventions en TMS, pour montrer que d'être juste venu au labo, ça l'aide à s'améliorer, à avoir des contacts humains, ce que l'hôpital ne fait pas du tout en passant. Si vous avez une fracture, vous retournez chez vous, puis on ne s'occupe pas de vous. Dans la phase aiguë, il y a des papiers faits par Léa dans le labo qui montrent que juste d'être venu au labo pendant les premiers jours de post-intervention, ça réduit les chances de douleur chronique. Comme quoi la douleur puis le psychologique, c'est pas mal associé, n'est-ce pas? Les humains ont besoin d'être pris en charge, de se sentir pris en charge. Bref, vous voyez ici très, très peu de loss at follow-ups, très, très peu, puis des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait qu'ils ne nous aimaient pas. Au contraire, ils aimaient ça avec nous. Ça les aidait à passer à travers leur période qui était difficile, période qui était douloureuse. Qui était dans le groupe CHAM, parce qu'évidemment, on fait toujours des études CHAM Controlled en TMS, CHAM versus Active TMS. Ce qu'on trouve, c'est que la réduction ici, ce que vous regardez en haut, c'est la comparaison entre les niveaux de baseline pré-traitement avec post-traitement immédiatement après, dans les 72 heures qui ont suivi. On se rend compte que les niveaux de douleurs avaient diminué beaucoup à l'intérieur de trois jours, mais qui n'étaient pas très différents entre les actives et les CHAM au départ. CHAM treatment, je veux dire. Puis qu'au niveau du functional disability, l'incapacité du membre supérieur, c'était très comparable à 72 heures. Ceci dit, ce que vous voyez dans la partie du bas, c'est que lorsqu'on est rendu à trois mois, aux trois mois follow-up, on se rend compte que la douleur, que l'évolution de la douleur est vraiment favorable au traitement actif. Donc, il y a beaucoup moins de douleur qui est rapportée en termes de quantité quantifiée, et également au plan de l'incapacité fonctionnelle. Donc, on se rend compte qu'à trois mois, les gens qui avaient eu la chance d'être admis dans le programme actif rapportent moins de disability. Et donc, les treatment effects étaient quand même significatifs des deux côtés. L'autre chose qu'on trouve encore plus importante, c'est que regardez ici la proportion de sujets qui montrent des signes de douleurs chroniques. Si on regarde la pain intensity dans notre groupe actif, il y avait 0% des personnes qui ont développé de la douleur chronique parmi notre groupe qui a été exposé au traitement actif, alors que le CHAM TBS avait 17,39% de gens qui avaient développé de la douleur chronique à trois mois. Ça, c'est déjà très peu, 17% versus la littérature qui dit davantage 40%. Appelez-vous notre groupe de contrôle de 29, que je vous disais tantôt qu'on n'a rien fait, juste ce qu'on appelle le standard of care. Ces gens-là étaient autour de 40%. Donc, d'être juste venus au labo, ça a diminué la douleur chronique par deux. OK? Mais il y a un gain très important quand même qui est associé à avoir effectué le traitement actif en tata birth stimulation sur l'intensité de la douleur. Puis au niveau du functional disability, bien, c'est encore mieux. On se rend compte qu'il y avait une disability à trois mois de 14% versus 43% chez les CHAM-treated people, les gens qui avaient reçu le traitement CHAM. Donc, c'est une différence qui est quand même très importante. C'est trois fois plus de gens dans le groupe CHAM qui avaient encore des problèmes d'incapacité au plan fonctionnel de leur membre. Donc, là-dessus, j'aurais aimé... On a même une très, très grosse IRC en cannabidiol que je ne peux pas vous parler. Je manque de temps. Si vous voulez, vous m'inviterez une autre fois puis je vous parlerai des autres types de traitements qu'on fait actuellement dans le labo qui sont tout aussi trippants. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ah, j'ai oublié de dire, le plus important, c'est de remercier ces gens-là qui ont rendu ça possible. Sans eux, évidemment, rien de ceci serait arrivé. Merci beaucoup, beaucoup, Louis, pour ta présentation. C'est vraiment, c'est super intéressant. C'est très impressionnant, là, tout ce que vous avez développé les dernières années, là, ça roule beaucoup. C'est vraiment, c'est fascinant. Merci. Donc, bien, merci pour ta présentation. Je vais juste regarder, je vais juste voir le panneau des participants pour voir s'il y a des questions. Donc, je vois qu'il y a une main levée. Donc, Mia Claude. Oui, je suis pas sûre d'avoir compris, mais je me demandais dans la première étude avec l'antagoniste de Kutama, parce que dans le fond, ce que j'ai compris au début, c'est que la cascade neurométabolique, on la comprend pas trop, mais ça se pourrait qu'elle arrive pour protéger le cerveau à plus grande échelle. C'est quand même quasiment en place. Fait que je me demandais, est-ce que ça se pourrait que le fait de la retirer en utilisant un antagoniste de Kutama entraîne des plus gros risques à long terme que le fait de la garder? Super question. Ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est qu'on garde les animaux vivants à la suite de cela jusqu'à 51 jours au poste pour les suivre au plan biévérale. Moi, je pense que dans le contexte d'un traumatisme crânien, c'est pas une réponse qui est évolutive. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut pas. Puis nos animaux au plan biévérale, on est en train de faire des histopathologies de toutes leurs réponses inflammatoires, du white matter injury, de tout ce qui sont les marqueurs de traumatisme crânien. On a même des marqueurs comportementaux dans une autre étude qu'on fait. Puis les animaux, ils vont vraiment mieux lorsqu'on a cassé la cascade neurométabolique. Donc, super bonne question. J'avais juste pas eu le temps d'en parler. Merci, Bia-Claude, pour ta bonne question. Alors, je vous invite à lever la main si vous avez une question. Désolé, là, j'ai essayé de regarder le panneau des participants. Ah, j'allais dire en attendant, il y a une question ici de Thomas. Tu peux, vous pouvez y aller. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Super intéressante. J'ai beaucoup apprécié. Je m'étais simplement posé une question concernant la plasticité, l'inhibition de la plasticité avec les RTMS. Comment, en fait, ça fonctionne au niveau physiologique, le fait qu'inhiber la plasticité, ça les permet de réduire la douleur chronique? Oui. OK. Il y a deux aspects dans ta question. C'est que la TMS, il y a des protocoles qui ont été inventés de longue date pour lorsqu'on stimule à des fréquences qui sont relativement faibles. On va être capable d'aller inhiber toute la réponse attendue dans la région du cerveau. Tata Burst, oui, on stimule à 50 Hertz, mais on stimule dans des fenêtres vraiment très, très, très courtes. Ces fenêtres-là vont se répéter tranquillement. OK. de sorte que le rythme de présentation des petites séquences de 50 Hertz est lente et ça inhibe. Si, par exemple, on fait la même chose au plan, on regarde juste la réponse motrice, bien, elle va diminuer l'emploi. Ça, on le sait. Ça a été super bien fait antérieurement. La RTMS, c'est vraiment très robuste. Pour la deuxième partie de la question, c'est que la douleur... C'était la douleur chronique, c'est ça que vous me demandiez? Oui. Le développement de la douleur chronique dépend essentiellement toujours d'une réponse plastique qui est maladaptive. C'est que, essentiellement, lorsque la douleur... Là, ma réponse peut être bien compliquée comme simple. Je vais essayer de la garder moyenne. La douleur, elle va entraîner une libération d'interleukine de facteurs inflammatoires périphériques qui, elle, va créer une forme de réponse dont le cerveau va avoir une sensibilisation centrale qui va se créer. Cette sensibilisation-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est en réaction anormale. Elle va envoyer des influx de stimulation au site de la blessure constant. À ce moment-là, il va avoir une surreprésentation dans la moelle épinière de cette réponse excitatoire-là qui est anormale, qu'on ne souhaite pas avoir. OK? Là, je simplifie beaucoup. C'est comme ça que se développe la douleur chronique, essentiellement dans les membres, partout dans le corps, au plan périphérique. Donc, c'est... La beauté de la TMS, c'est qu'on est capable d'aller cibler la voie dans la voie corticospinale, la partie vraiment de la moelle épinière qui va être impliquée dans le développement de la douleur chronique. En faisant un protocole d'inhibition, ça nous permet vraiment d'aller empêcher. Du moins, c'est ce qu'on pense, ce qu'on voit. Il faudrait le faire en animal. Mais nos données suggèrent qu'on est capable d'empêcher le développement de cette plasticité qui va entraîner une douleur à long terme chez l'animal, chez la personne, excuse-moi. D'accord, merci beaucoup. Il faut simplement lire honnêtement sur la douleur et le développement de la transition de la douleur aiguë en chronique. Tout ceci fait beaucoup de sens. Je vois. Merci. C'est un domaine quand même complexe aussi. Oui, c'est compliqué. La réponse aurait pu prendre 20 minutes. Oui. Il y a Myriam aussi qui a une question. Oui. En fait, je ne suis pas très familière avec les protocoles TMS, mais je me demandais est-ce qu'il y a des effets distaux quand on fait ce genre de simulation-là? Absolument. En fait, la beauté de la TMS, c'est qu'on peut voir son output. On sait qu'on est à la bonne place parce qu'on voit bouger la main. Si on cible la main, mettons que tu t'es fracturé le poignet, tu vas voir les potentiels voqués moteurs qui peuvent être enregistrés. Donc, ça nous permet de se positionner de façon optimale sur la région qu'on veut. Donc, on peut le voir également, même si les gens ont un plat, on va le mesurer avec des électrodes de surface. On est capable de voir vraiment la réponse. Donc, on sait qu'on est au bon endroit. C'est la beauté de la technique, vraiment. Puis, donc, c'est ça. En faisant du Continued Stealer Stimulation, ce qu'on doit faire, par contre, puisque ça inhibe, on ne verra pas de réponse, c'est qu'on va faire avant un protocole excitatoire pour s'assurer qu'on est au bon endroit. Et ensuite, on va l'implémenter au même endroit. Ça va être fait de façon stéréplaxique. Donc, on va être orienté par un système de caméra qui nous dit de toujours rester là au millimètre près tout au long de la séance de stimulation. Ça, merci. Merci pour la présentation. Ça me fait plaisir. Merci, Louis. Excusez-moi, il bouge. Alors là, il faut que je suive, j'essaie de les trouver. Ok, il y a Renaud. Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. J'essayais de formuler pendant tout ce temps-là une question en particulier parce que je dois dire qu'il y a un sujet qui est, quand on parle justement de commotion comme ça, que je trouve qui est toujours fascinant puis tellement complexe qui est comment toutes ces découvertes-là qui sont vraiment critiques, qui sont faites en laboratoire, vont finir par s'intégrer. Oui, la réponse que va avoir au fond, par exemple, le monde du sport à ces découvertes-là. Je voulais savoir un peu, j'aimerais savoir un peu davantage sur votre perspective sur, depuis le moment dans lequel on a commencé vraiment à remarquer ces effets des commotions cérébrales, c'est vraiment assez sévère, la réception du monde du sport, en fait, à ces découvertes-là. Je me demandais, il y a eu historiquement beaucoup de résistance. Je me demande actuellement, est-ce qu'il commence à avoir des ouvertures de plus en plus intéressantes? Est-ce qu'on s'en va vraiment vers des changements? Écoute, la beauté, c'est que ce qu'on propose, c'est de la musique à leurs oreilles. C'est-à-dire qu'on pourrait démontrer qu'on est capable de casser la cascade qui entraîne pas mal les symptômes postes, ça leur fait vraiment plaisir. Puis qu'on leur fournisse des outils sur les lignes de côté, puis qu'ils seront capables d'arriver à l'athlète puis de voir qu'il est tout mêlé, passer à travers de la grille, envoyer par le nez puis que l'athlète se relève puis qu'il est correct. « Pretty good ». Donc, il nous aime beaucoup. Vous pouvez s'imaginer que le financement pour ce genre de projet-là, il n'est pas difficile à trouver. Il est vraiment, ça me demande, ça en est un peu gênant. Donc, ce n'est pas très, très difficile parce que je n'ai pas demandé encore à la NFL, mais tu sais, du développement de médicaments, c'est vraiment intéressant. Tu sais, tu peux voir le Partner, MK, ça veut dire Merckx. Donc, Merckx, essentiellement, vous mangez dans la main pour nous permettre de réaliser le reste de nos études. Parce que c'est un énorme marché. Donc, de ce côté-là, c'est bien. On a encore la résistance dans tous nos projets. Je ne sais pas si vous suivez des fois ce qui se passe à l'UDM. Tu sais, on met des sensors dans les cases de football, des mouth guards. On les teste pendant toute leur pratique, toute leur match, toute la saison. Ils ont des IRM à toutes les semaines, les athlètes. Puis, l'augmentation du fardeau que je vous ai montré est neuroinflammatoire. Mais c'est grâce à ça qu'on est capable de le démontrer. Ça, ils nous aiment moins un petit peu. Je suis comme dans un endroit où on me permet de faire mes affaires, honnêtement, qui sont assez avancées puis controversées. Parce qu'ils savent aussi que j'essaie juste d'améliorer le sport puis la condition des athlètes. C'est vraiment ça, mon but. Ce n'est pas d'arrêter le football. C'est que le sport soit pratiqué de façon un peu plus intelligente puis plus sécuritaire pour les jeunes. Donc, quand je présente cette perspective-là aux organisations sportives, ils me laissent faire mes affaires quand même. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dis-le pas trop haut et fort que c'est presque gênant d'avoir facilement le financement parce que tu vas causer certaines frustrations, jalousies. Non, mais ce n'était pas pour ça que je disais ça. C'était juste quand on a… Non, non, je te taquine. Si on veut se retourner, on pourrait probablement se retourner dans la NFL puis demander autant de millions qu'on en veut puis ils nous en donneraient. Tu sais, c'est… Après, c'est la pression qui vient avec le travail avec la NFL. On a eu un gros grant de la NFL pour développer le meilleur casque au monde. Mais tu sais, ça non plus, ça n'a pas été difficile. Par contre, il faut que tu livres. Fait que c'est ça. Non, mais je te taquinais surtout que les gens ont reçu leurs commentaires IRSC hier puis je pense que c'était une journée difficile pour plusieurs. Donc, je vois qu'il y a une autre main. Oh, elle vient d'en disparaître. Je ne sais pas si elle est encore là. Emma. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'espère que je n'ai pas manqué ça dans la présentation, mais il me semble que vous avez présenté les résultats avec le TMS sur surtout la blessure orthopédique. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des effets sur les TCC? Est-ce que vous avez étudié ça? Très bonne question. On l'a étudié en combinaison avec la blessure orthopédique. On a l'intention de le faire en commotion cérébrale aussi. Ceci dit, j'ai quand même des données pilotes là-dessus. L'enjeu en TMS, c'est clair, c'est que la commotion cérébrale perturbe le fonctionnement des mécanismes qu'on utilise, donc des mécanismes centraux, donc du cerveau, M1, de sorte que ça semble empêcher l'efficacité du traitement, donc de l'intervention en TMS. Là, je suis un peu dans le chenoute parce que c'est nous-mêmes avec Hugo qui avons démontré qu'il y avait des enjeux qui perduraient à la suite des commotions cérébrales au plan de l'excitabilité corticale. Et là, il faut trouver une façon de contourner cet enjeu-là tout en essayant de cibler la douleur, ce qu'on n'a pas réussi à faire dans notre projet. Par contre, les blessures orthopédiques, ça, ça fonctionne bien, mais bon, j'ai encore beaucoup de travail à faire. C'est bon, merci. Merci de ton honnêteté et de me partager tes données pilotes. Oui, c'est ça. Patricia ? Oui, bonjour. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, en écoutant, je commençais à me questionner un peu sur, justement, l'impact que ça pourrait avoir dans le milieu du sport. C'est sûr que c'est vraiment une super bonne nouvelle qu'on peut avoir un traitement pour ce genre de conditions-là. mais là, j'essaie de voir un peu, admettons, justement, le milieu du sport où est-ce que c'est vraiment beaucoup la performance qui est comme mis de l'avant. Puis là, je me dis, OK, bien, tu sais, on dirait que si la personne, elle a le coup, elle va sûrement arrêter. Fait que là, je me demandais si, justement, il y a comme ce traitement-là, est-ce que vous allez mettre, mettons, quelques restrictions? Donc, par exemple, de ne pas retourner sur, tu sais, admettons que la personne, OK, finalement, elle a le traitement, mais est-ce qu'elle retourne au jeu? Puis est-ce qu'il peut avoir après ça un effet cumulatif un peu? J'ai comme peur, on dirait, de me dire... Très bonne question. Écoute, écoute bien. Si je te donne une dose d'antagoniste, LMD Receptors, des antagonistes... Excusez-moi, c'est pas bon, là, en français, mais de 10 mg par kilo, là, je vous garantis, les gars vont pouvoir les aider à débarquer du terrain, OK? Tu mets les jambes très, très, très molles. Le glitament, c'est partout. Au plan moteur, c'est... Donc, l'athlète, impossible de retourner au jeu. Une fois que c'est fait, sa game est gâchée. Ce qui est un avantage aussi, parce que moi, de la façon qu'on en parlait avec les carabins, je t'allais donner un talk dernièrement. Puis je leur disais, hey, ça va régler tout votre dilemme. Vous donnez ça, là. Puis là, le coach ne vous dira même pas, là, tourner au jeu. Tellement, il ne sera pas capable de faire. Fait que, sinon, au contraire, je pense que ça va vraiment aider cet aspect-là. Puis c'est juste, moi, je pense qu'il va avoir de la pression des coachs à ne pas être trop vite sur la gâchette. However, s'ils ne sont pas vides sur la gâchette, le médicament ne sera pas efficace. Il faut que tu te donnes en-dedans les deux premières minutes, probablement pour avoir un effet sur une cascade qui dure 10 à 15 minutes. Fait que, tu sais. OK, merci, ça répond bien. Super intéressant. Bon. Merci, Joël. Je vous laisse quelques secondes pour lever votre main si jamais vous avez une question de dernière minute. Mais je vois que, Louis, on abuse un peu de ton temps, là. J'espère que c'est correct pour toi. J'en avais peut-être une, moi, une petite de dernière minute, si je peux me permettre. Merci, Cassandra. Pour rebondir un peu sur ce que Patricia vient de poser comme question, je comprends bien l'utilité du médicament dans le cas d'un coup qui qualifie de commotion, mais comme vous avez démontré qu'il y a un effet aussi sur les petits coups répétés, comment est-ce qu'on utilise le médicament dans ce contexte-là? Extrêmement bonne question. Puis là, tu m'amènes ailleurs, à un autre projet qu'on doit faire, qu'on n'a pas encore fait. Ce que je veux faire, puis je vais vous le dire ici, là, en petit cercle fermé, c'est, je veux reproduire une saison de football. Ça, ça veut dire, c'est que je veux donner des centaines de coups à la tête à Myra, mais des coups qui seront sous-commotionnels pour regarder s'ils développent premièrement une cascade neuropathophysiologique, OK, sans commotion cérébrale, sans passer le seuil de la commotion cérébrale. Si c'est le cas, bien, avec les sensors qu'on met déjà dans les casques ou dans les mantepises, on va être capable de terminer, par exemple, à 40 G, 40 fois la force de la gravité, le coup, on devrait donner le médicament parce qu'on sait que ça va préserver son cerveau. Non seulement ça, c'est qu'on montre dans nos études, comme je l'ai dit, on fait des IRM à toutes les semaines. C'est une malade mentale, tout le monde m'aillit à cause de ça, parce que je prends toute la plateforme de l'UNF pendant tout l'automne. C'est vrai, en plus, tout le monde m'aillit. Mais là, ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve dans le cerveau des athlètes qui subissent des coups puissants. On trouve du sang qui coule dans leur cerveau en SWI puis en QSM, puis on trouve, comme vous avez vu, le pattern inflammatoire qui augmente au cours de la saison. C'est probablement dans le cas qu'il va y avoir une cascade pathophysiologique qui va être entamée par des blessures suprémotionnelles. Alors, ça pourrait être indiqué lorsqu'on est équipé de mouth guard pour savoir la force des coups. Puis à ce moment-là, en plus, on a toutes les données sur une tablette, sur les deux côtés, donc on le sait. Là, il a reçu 40G, sors-moi-les, on lui donne le médicament. Ça, c'est mon rêve. Là, on a parlé en famille. Ne suscitez-moi pas. Je sais que c'est enregistré, mais... On va garder ça entre nous. Parfait, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Puis je renchérirais, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que la réception du milieu du sport va être aussi favorable si on a une tendance? Non. Oh, non. Non, non, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse vraiment plus, c'est la réponse des parents, puis des joueurs eux-mêmes. On a fait un super sondage, encore mes étudiants, pas moi, avec des centaines, des centaines d'athlètes, puis on leur demandait, si vous saviez que vous aviez du dommage cérébral, ce qu'on montre actuellement dans nos études d'IRM, est-ce que vous seriez aussi patient pour retourner au jeu tout le temps? Puis la réponse, c'est overwhelmingly non. C'est juste que ce n'est pas connu, cette affaire-là, qu'il y a une accumulation, un fardeau au cours d'une saison de football. La décision, on ne peut pas cacher à des jeunes des informations pour le sake of football. Who the hell cares? Honnêtement, on doit le faire pour... Moi, ma job, c'est de protéger des jeunes qui ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur cerveau, il me semble. Puis les parents vont être pas mal de mon bord. Les coachs de football m'en font pas mal. Parfait, merci, ça répond. Merci de nous avoir inclus dans ta famille quelques instants. Bon, je ne scanne pas à l'UNF, mais je ne sais pas ce qu'il se dit à l'UNF, mais moi, j'entends des bons échos de toi à l'extérieur. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Je suis content de vivre avec ça aussi. Oui, ça, ça me inquiète pas. Donc, je pense qu'on va conclure là, parce qu'on t'a volé pas mal de ton temps, mais merci, Louis, pour ta présentation. Sérieusement, c'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Ça a un impact clinique qui peut vraiment être très, très, très important, pour beaucoup de monde, puis pour des jeunes en santé. Donc, on veut vraiment, c'est du beau, beau boulot. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Puis, je vois Franco qui apparaît. Est-ce que tu veux poser une idée dans la question? Je veux juste dire que je suis impressionné par ce qu'il fait. Je savais qu'il faisait beaucoup de choses, mais aussi, en tout cas, à ce niveau-là, ça m'a vraiment impressionné. Bravo. Ah, c'est très gentil. Tu m'as beaucoup influencé. C'est toi que j'ai vu faire de l'animal en passant. J'ai toujours voulu le faire, puis éventuellement, j'ai eu la disponibilité financière pour le faire. Je l'ai fait, c'est tout. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses. C'est très diversifié, puis c'est très cutting edge. C'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup. Vous êtes super gentil. Donc, merci. Bonne fin de semaine. On ne peut pas boire de vin ensemble, mais on va boire un petit verre de vin avec Maude, puis on se recroisera à l'université. Donc, merci, Louis. Merci. À bientôt. Au revoir.